La Bourse de Paris s'offre un rebond ce mardi, alors que les cours de matières premières et les yuans se stabilisent. A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 confirment leur rebond de la veille. Et peu avant la fermeture, le CAC 40 gagnait 2% à 4 396,63. Dans l'actualité aujourd'hui, Peugeot, qui a donné un aperçu de sa performance mondiale en 2015, une hausse de 1,2% avec près de 3 millions de véhicules vendus. Une performance globale de la marque qui a compensé le coût d'arrêt du marché chinois. Et peu avant la clôture, le titre augmente de 4,86% à 14,98 euros. Mais les analystes de l'Obsa lui donnent une opinion baissière. On poursuit avec EDF qui accuse la plus forte baisse de la Bourse après la publication de nouvelles estimations du coût du futur centre de stockage en profondeur de déchets nucléaires de Bure. L'action EDF est tombée à un plus bas historique mardi midi, avec une baisse de 6,2% à 11,72 euros. Une chute qui lui vaut une opinion baissière de la part des analystes de l'Obsa. On passe maintenant à la recommandation du jour avec ce mardi orange. Le titre a dépassé à la hausse ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances. Le RSI évolue au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Ainsi, tant que les 15,70 euros font office de support, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue avec 16,45 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera les cours sur les 17 euros. Pour jouer cette valeur, nous vous conseillons l'achat du Warhand Call 7633T d'Unicrédit avec un prix d'exercice à 14 euros et une date de maturité située au 22 juin 2016. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texé pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente journée.